Bonjour Claire, tu es la présidente de l'association. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière toi, ces jolis petits meubles qui ont été faits par vous ? Alors, on avait depuis longtemps décidé de faire des jeux d'imitation, de créer des jeux d'imitation à partir de Récup. Et j'avais, moi, très envie de faire un petit marché avec de la Récup. On a cherché un petit peu dans le local ce qui pouvait correspondre à cette idée. Alors, moi, j'avais trouvé des points forts que je voulais conserver. Je voulais qu'il y ait le parasol au-dessus du marchand et puis des clients. Je voulais qu'il y ait le côté ambulant et puis la caisse, la balance. C'est ce qu'on pense quand on pense à un marché. Donc, on a fait un petit peu le tour justement de nos trésors et on est parti déjà de l'idée du côté ambulant. Donc, on avait repéré une brouette, on avait repéré des tabas roulettes, enfin, des choses qui pouvaient correspondre. Et puis, finalement, en cherchant un petit peu plus, on a listé ou amoncelé un certain nombre d'objets qui nous semblaient pouvoir correspondre à ce petit marché. Notre idée, c'est de faire avec ce qu'on a. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est de vous présenter la façon dont on l'a élaboré en sachant que chacun va pouvoir faire avec ce qu'il a, avec les trésors qu'il a et puis avec l'idée qu'il en a. Donc, ce que je propose de faire, c'est de le déshabiller pour vous montrer comment il est tout né. Alors, on a utilisé les cagettes, on leur a donné un petit coup de peps avec la peinture et puis, on s'est servis dans la nature avec un tout un tas de petites choses qui vont pouvoir servir au petit marché. Des marrons, des noix, des fruits de l'aune, des fruits du hêtre, des cupules de gland, et tout un tas de petites choses comme ça. Quand c'est possible, on met un petit peu de couleurs, c'est plus sympa. Une balance qu'on a récupérée. Donc, on a fait un petit support et puis, on a prévu les petites ardoises déjà pour mettre le prix, les promos. Du côté du marchand ou de la marchande, bien sûr, il y a la caisse, il y a le petit carnel, le crayon, on va faire les comptes. On va faire l'enseigne où on a utilisé et une date de palette. Avec un pochoir qu'on a créé. Donc ici, un carton qui servait pour la vente de tissu et pour les gaielles. Et puis, on arrive à la plus simple expression de ce petit meuble. Alors, on va le tourner dans notre sauce et puis vous allez voir tout de suite à quel usage il était dessiné auparavant. Et voilà, on se rend compte qu'en fait, on est parti d'un bureau qu'on a utilisé de la moquette pour la partie dessus. À l'intérieur, on a collé avec de la colle à papier peint les morceaux de magazine. Et sur les côtés, donc, on a mis du papier peint. Voilà. Alors, pour le côté ambulant, on a utilisé les supports des rideaux de grand-mère et puis la trinque qui va avec. Un petit coup de peinture par là-dessus. Et puis c'est parti. Sous-titrage MFP. Tout à l'heure, tu nous as parlé des missions d'animation mais vous faites aussi plein d'autres choses. D'autres choses, voilà. Donc, en fait, comme plein d'autres personnes avant nous, puisque la récup, on n'a rien inventé, ça s'est toujours pratiqué. Donc, on fait des ateliers mais on fait aussi des installations, des expositions. On a fait une scénographie pour la Foire Expo de Saint-Brieuc l'année dernière. Bien sûr, à chaque fois à partir de Récu pour valoriser, en fait, la réduction des déchets. On fait également des stages, des formations sur plusieurs jours. On a diversifié aussi notre activité autour de la location de mobilier pour de l'événementiel, comme des tables, des banquettes, etc. Des manches debout que vous pouvez voir derrière. Et puis, on essaye toujours d'aller, de diversifier un peu nos interventions et le contenu pour s'adapter aux demandes. Et du coup, vous accueillez régulièrement de nouveaux bénévoles. Donc, Marie, qui aujourd'hui est venue pour la première fois donner un coup de main au hangar. Et du coup, tu as un objectif, une idée précise, en fait, qui t'a amenée jusqu'ici ? Oui, alors, moi, j'ai pourrié d'aménager l'intérieur d'un bateau pour y vivre. Donc, faire des rangements, voilà. Mais avec des choses de récup, en fait, pour utiliser des choses qui existent déjà et puis ce sera du sur-mesure. Et du coup, déjà, le bateau lui-même est un bateau d'ocadion. Oui, c'est ça. Qui est... C'est pas un... Tu m'expliquais tout à l'heure que c'était pas un bateau qui est fait un grand nombre d'exemples. Non, mais ça, c'est un bateau de série. Il est presque unique, déjà. Voilà, c'est ça. Donc, un bateau unique... Objet unique. Le rangement unique, c'est ça. Ça va avec. Et du coup, ta démarche de venir ici, en fait, c'est pour apprendre à manipuler aussi les outils, j'imagine, et puis travailler les matières, c'est ça ? Oui. D'accord. Et puis, il y a plusieurs... Oui, aussi, c'est plus dynamique. Oui, voilà. C'est pour les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada